Je suis Kadissedi, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection Sociale. Vous avez parlé de la bonne santé de la démocratie en directeur. Oui, pour parler de la bonne santé de la démocratie, il faut toujours savoir faire, d'avoir une bonne gouvernance, de protéger la famille, protéger les enfants, protéger les gens âgés. Mais aussi faire le travail en ressortant des besoins essentiels de l'être humain. Pour dire que la Guinée-Bissau, le Gambie et le Sénégal, nous sommes trois pays frères. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir des limites frontalières, on ne doit pas avoir de problème de relation entre les personnes de ces trois pays. Nous sommes là, toutes les femmes. En tant que femmes, on doit travailler pour qu'on puisse avoir paix au niveau, non seulement de notre pays, mais aussi au niveau de la région oeste africaine. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des groupes de femmes qui travaillent toujours dans le domaine de la paix et de la sécurité de notre sous-région. On veut vous dire que la femme doit prendre d'avance son rôle de travailler tout le temps selon la résolution 1325 et 1820 du Conseil de la sécurité des Nations Unies. La Guinée-Bissau, nous sommes là, nous sommes prêtes pour donner ce qu'on peut donner, mais aussi pour travailler ensemble avec notre collègue de la Sous-Brie. Par rapport aux élections du mois de novembre, est-ce que vous avez un message ? Le message que nous avons par rapport à des élections présidentielles de 24 novembre 2019, on veut dire à le peuple viser-guiné, il faut qu'on soit tous les mêmes. On partage des mêmes espaces, on partage le même langage par rapport à la stabilisation de notre pays. On veut que les élections se passent dans une ambiance de paix et de tranquillité. Il faut que les gens respectent les résultats qui vont sortir de cette élection, aussi d'avoir la stabilisation gouvernative, aussi la stabilisation économique de notre pays. Les femmes travaillent quand même ici en Guinée-Bissau ? Oui, la femme travaille toujours. La femme travaille au niveau de sa maison, au niveau de sa communauté, de sa famille, au niveau du gouvernement. Mais partout, la femme est présente en Guinée-Bissau. Merci.